Donc, voici une autre bonne nouvelle. Notre quatrième bonne nouvelle pourrait s'appeler voler à une altitude zéro en économisant des milliards de barils de pétrole. Pour vous mettre en appétit, je vous donne quelques chiffres. L'an dernier, l'humanité a consommé 30 milliards de barils de pétrole, et ceci est en croissance rapide. Selon les estimations, il resterait près de 1100 milliards de barils dans les réserves connues, faciles à exploiter, et peut-être un autre 500 milliards de barils non découverts encore, mais qui seraient possiblement plus coûteux. On pense à ce qui se passe en Alberta, c'est plus coûteux, c'est sale, etc. Si on fait le calcul, à 30 milliards de barils par année, ça nous fait des réserves pour 33 ans ou pour un maximum de 53 ans, dépendant des quantités réelles qui nous restent. Ce temps de réserve peut-être encore réduit si les nations en croissance, comme la Chine et l'Inde augmentent leurs demandes. Une partie des humains actuellement en vie, donc nos enfants, vont être encore là quand on va pomper les derniers barils de pétrole. Est-ce qu'on va attendre pour faire quelque chose? Le pétrole est extrêmement pratique parce qu'il est facile à manipuler et à transporter. Tout le monde a transporté quelques gallons de pétrole quand il est tombé en panne sur le bord de la route. Donc, dans le secteur des transports, c'est actuellement la source d'énergie numéro un. D'ailleurs, les transports à l'échelle de la planète utilisent 15 milliards de barils de pétrole par année, soit la moitié du total de la consommation. Ça, ça va dans le transport. Donc, l'humanité n'a pas le choix. On doit convertir toute l'infrastructure de transport pour s'adapter à des sources d'énergie plus durables. Puis la candidate idéale pour ça, vous l'avez deviné, c'est l'électricité. Et actuellement, c'est malheureusement difficile à accumuler et à transporter. Dans ces conditions-là, le plus grand défi va être sûrement de remplacer les avions. On utilise beaucoup de pétrole dans les avions et dans tous les types de transports. Mais les avions, ça va être un des plus grands défis. On entrevoit d'utiliser l'hydrogène liquide comme carburant, comme j'en ai parlé auparavant. Mais il y a beaucoup d'obstacles encore. En plus, un avion de ligne, c'est pas mal bruyant. Donc, notre quatrième bonne nouvelle, c'est que la technologie pour remplacer presque tous les vols d'avions est déjà une réalité. En fait, cette technologie-là a le potentiel de remplacer une grande proportion des moyens de transport actuels. Le train que vous regardez là est réel, ce n'est pas un montage. Il voyage à 430 km heure sans toucher au sol. Il flotte littéralement sur un champ magnétique qui le soulève et le pousse vers l'avant. Même le freinage est magnétique. Ce train à lévitation magnétique est en opération à Shanghai depuis 4 ans. Jusqu'à maintenant, il a transporté plus de 7 millions de passagers dans le plus grand confort. C'est d'ailleurs la principale attraction touristique de la ville. Il relie l'aéroport de Pundong au centre-ville de Shanghai. Il parcourt les 30 km en un peu plus de 7 minutes seulement. Le train, on l'appelle le Transrapide, c'est un train de fabrication allemande. Celui qui est en opération est la 8e génération de trains d'évitation magnétique. Les premiers travaux de développement ont commencé il y a près de 40 ans. Les nouveaux wagons de la 9e génération sont actuellement en phase de test. Ils visent une vitesse de croisière de 500 km heure. À cette vitesse-là, nous pourrions faire Montréal-Gaspé en 1h50, Montréal-Toronto en 65 minutes, Montréal-Québec en 36 minutes, ou pour aller au centre-ville de Montréal à partir de Saint-Jérôme, un maigre 7 minutes à cette vitesse-là. Imaginez 7 minutes pour se rendre au centre-ville au lieu d'une heure quand ça va bien. Il y a d'autres projets qui sont à l'étude. Les Iraniens songent à construire un monorail de Transrapide pour relier la capitale Téhéran à la ville sainte de Massad, située à 900 km de distance. À chaque année, 15 millions de pèlerins font le trajet en autobus. Ça prend en général 14 heures sur deux jours. Le projet, c'est d'accomplir la même chose en moins de trois heures, l'air climatisé inclus. Il y a un autre projet, un tronçon de 185 km entre Dubaï et Abu Dhabi, deux Émirats de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Le point important à retenir du train à l'évitation magnétique, c'est qu'il fonctionne à l'électricité, sans bruit autre que celui causé par le frottement de l'air. À 500 km heure, des trains comme ça peuvent concurrencer très avantageusement avec les avions pour tous les voyages de moins de 2000 km. D'ailleurs, en Europe, 70 % des vols d'avions sont des voyages de moins de 1000 km. Ne serait-ce que pour la réduction du bruit, le transrapide est très intéressant. Pour nous faire plaisir, on va prendre quelques secondes pour écouter la différence entre un transrapide et un train de banlieue, ordinaire, métal sur métal. ... ... ... ... ... Moi, je préférerais avoir un train transrapide qui passe à côté de ma maison. C'est pas mal plus intéressant. En plus, si on compare les énergies nécessaires, un transrapide consomme 3 à 5 fois moins d'énergie par personne qu'un avion ou qu'une voiture. On parle donc de réduction absolue d'énergie grâce à ce site de transport. Et ce n'est qu'un début, on va en reparler plus à l'heure. Un transrapide utilise 176 watts-heure par passager par kilomètre. Hydro nous vend l'électricité en moyenne à 6,4 sous les 1000 watts-heure. Donc, pour le trajet Montréal-Toronto, ça nous donne environ 6 dollars en coûts d'électricité. Si l'on monnaie le temps passé à se déplacer, l'économie en énergie et en argent est encore plus importante. En résumé, le tableau qu'on voit à l'écran nous montre que pour le trajet Montréal-Toronto, ça nous coûterait en énergie et en temps. Puis là, j'ai calculé le temps à un maigre 9 dollars de l'heure. Donc, ça nous coûterait 82 dollars si on le faisait en auto et 19 dollars si on le faisait en transrapide. À vous de choisir. Est-ce que vous aimeriez plus passer 6 heures dans l'auto ou au taux d'une heure qu'on disait tantôt dans le transrapide, dans le confort? En plus, plus le coût total est bas, moins l'impact sur l'environnement est important. Et si nos sources d'énergie sont propres, les trains mûts par l'électricité sont naturellement propres. Tout à l'heure, on disait à La Blague que l'humanité, en accumulant 1 million de tonnes de carburant nucléaire irradié, n'avait sans doute jamais créé de déchets aussi précieux. Imaginez, grâce aux déchets nucléaires, on va fournir de l'électricité et de l'eau douce à tout le monde et on va pouvoir remplacer la majorité des avions qui polluent et qui dérangent des millions de personnes à tous les jours. Vous rendez-vous compte que la vitesse minimum de ces trains-là va être d'environ 200 km heure en ville? À cette vitesse-là, on ne les entend pas. Au Québec, on parle d'occupation écologique du territoire. Est-ce qu'on aurait le début d'une solution ici? Imaginez le territoire grand comme le Québec que l'on traverserait en moins de 3 heures. Imaginez les possibilités avec un transport rapide, silencieux et écologique. Mais est-ce qu'on va en avoir les moyens? Juste avec les 15 milliards d'intérêts qu'on paye sur nos dettes publiques à chaque année, on pourrait construire 500 km de monorail à double voie par année. On se rendrait assez vite à Gaspé comme ça. Je vais laisser la parole à Jean qui va vous parler des manques de ressources, mais qu'est-ce qu'une ressource au juste? Jean. Jean. Sous-titrage ST' 501